C'est une journée de fête parce qu'effectivement on fête d'une part la nouvelle charte, puis on fête l'été, et on fête donc l'ouverture de la saison estivale de la Maison du Parc. Donc là ce qu'on vous propose c'est de faire le sentier de la Coulé-Vibre, et à travers ce petit sentier on va voir différentes petites stations, où là on va vous expliquer des choses sur la géologie, sur le patrimoine, etc. L'intérêt de cette randonnée c'est déjà de découvrir un sentier d'interprétation qui s'appelle la Coulé-Vibre, alors l'intérêt c'est de montrer en gros une photographie de tout ce qu'on peut voir dans le parc, donc au niveau de la flore, au niveau de la géologie surtout, car c'est un grand secteur, au niveau du patrimoine, c'est un condensé en quelques kilomètres, en à peine 2-3 kilomètres sur toute la zone du parc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 L'important c'est que le sol soit toujours plus vert, on a des plantes courreux sols qui sont ornementales, des géraniums vivaces qui sont rampants par exemple, on a aussi des engrais verts. Donc là on a celui-là. L'idée de ces jardins, c'est que, on veut que ce soit des jardins qui soient ouverts sur l'extérieur, qu'ils accueillent les espèces sauvages, les oiseaux, les insectes qui vivent autour, et l'idée c'est pas de les empêcher de rentrer ici, c'est au contraire qu'il y ait vraiment toutes ces espèces qui rentrent. Donc on les a aménagés, ces jardins, de cette façon-là, avec l'objectif que tout ce qu'on va créer ici puisse attirer la biodiversité, et que cette biodiversité, on puisse la montrer aux gens. Donc que les gens se rendent compte qu'un jardin, ça peut être très riche. On peut retrouver le plaisir de voir des papillons voler, des insectes butinés, des oiseaux, venir dans des nichoirs, dans des mangeoires. C'est vraiment un plaisir d'observer la nature. Donc tout ce qui a été fait ici a été pensé dans ce sens, et dans un objectif aussi de pédagogie. C'est-à-dire de montrer vraiment des choses très simples que les gens peuvent reproduire chez eux. Et donc on a aussi voulu expliquer les choses. Donc il y a des petites explications devant des aménagements qu'on a mis en place, pour aider les gens à comprendre ce qu'on a fait, dans quel but, et puis comment reproduire ça chez eux. Je pense que l'identité du territoire, elle existe depuis très longtemps. Ce territoire est un territoire de passage, les Romains l'ont traversé, et c'est un territoire d'accueil. Donc il y a une très grande diversité et c'est historique, je dirais. La force du parc, c'est de réunir toutes les personnes qui sont très attachées à leur territoire et qui ont envie qu'il évolue bien. Je crois que c'est ça qui fait la force du parc. Notre travail, c'est donc de faire en sorte que toutes ces personnes se connaissent et puissent travailler ensemble sur l'avenir du territoire.